Bonjour tout le monde, c'est Evelyne Bergevin, nutritionniste, diététiste et co-auteur du livre Petite main, grande assiette. Je vous parle aujourd'hui de l'une des contre-indications qui est citée dans le livre, à savoir qu'il faut apporter une prudence supplémentaire lorsque bébé présente un frein de langue court. Donc, oui on l'a citée comme plusieurs d'ailleurs professionnels comme étant une contre-indication, mais pas une contre-indication absolue, mais plutôt comme une contre-indication relative qui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, qui requiert une supervision peut-être un petit peu plus importante et possiblement une consultation avec un professionnel de la santé si on remarque un plus grand défi. Je m'explique. Donc, à la naissance, évidemment, bébé va naître avec sa belle petite langue et au fil du temps, quand bébé va commencer à sortir la langue de façon plus régulière, pas pour manger, juste parce qu'il découvre, parce qu'il va des fois boire, que ce soit au biberon ou au sein. Quand il sort sa langue, on va souvent remarquer, le premier signe, c'est que bébé a une langue en cœur. Donc, plutôt que d'avoir un bout de langue arrondi, au fond, au niveau de l'apexe, juste au bout, plutôt que d'être un peu pointu ou arrondi, ça rentre un petit peu à l'intérieur quand bébé fait une grimace ou repousse quelque chose. Donc, on le voit quand il sort davantage la langue. Si la langue est à l'intérieur, c'est très rare qu'on va le voir, mais on peut observer en tant que parent, est-ce que mon bébé, justement, a un frein de langue un petit peu plus court? Évidemment, lors des suivis avec le médecin, le médecin va souvent regarder cet aspect-là. Pour les mamans qui allaitent, ça peut impliquer, malgré un bon positionnement, malgré, justement, une bonne prise au sein, un frein de langue plus court peut occasionner des douleurs et même des blessures. Donc, des fois, ça peut être un autre signe, là, peut-être que mon enfant a un frein de langue un petit peu plus court. Il existe la possibilité de faire couper le frein de langue, évidemment, par un professionnel de la santé, lorsque c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ça veut dire que même en présence d'un frein de langue court, on peut laisser bébé avec cette composante-là, mais lorsqu'on arrive au moment de la diversification. Si on choisit la DME et donc qu'on veut laisser bébé explorer complètement seul les différentes textures, les différents morceaux, il faut être sûr que les mouvements de la langue de bébé soient suffisamment amples, donc que ce soit de haut en bas, les côtés aussi, donc la latéralisation, wow, ça serait un beau mot de Scrabble, ça, aujourd'hui. Donc, au fond, tous les mouvements de langue puissent se faire correctement. Parce qu'entre autres, si la langue de bébé n'est pas capable de monter suffisamment haute dans sa bouche, puis qu'il y a un aliment qui va se loger au palais, vous et moi, au besoin, on a le contrôle moteur, on a la dextérité pour aller, des fois avec subtilité, parfois un peu moins, aller chercher l'aliment. Bébé n'aura pas cette capacité-là, donc il faut se fier à sa petite langue qui va aller gratter le haut, des fois sur les côtés. Donc, si la langue de bébé, parce que son frein est tellement court que ça l'empêche de faire des mouvements, bien, c'est là qu'il peut potentiellement avoir un danger plus important. Donc, parce que bébé a un frein de langue court, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pratiquer l'ADME, mais que ça demande une vigilance supplémentaire. Donc, déjà, on est toujours supposé observer bébé lorsqu'il mange, mais j'ai le goût de dire qu'il faut rajouter encore plus de surveillance, d'aller, à la limite, soi-même un petit peu analyser, là, qu'est-ce qu'on voit, quel mouvement de langue bébé fait. Il faut juste faire attention à comment on observe. Donc, c'est sûr que si je fixe mon bébé mangé comme ça, c'est sûr qu'il risque de vivre un petit peu de pression. Ce qu'on veut, c'est que le repas soit agréable, soit dans une ambiance détendue. On veut partager un repas familial. On doit manger devant bébé pour qu'il puisse apprendre aussi par imitation. Mais à ce moment-là, de soi-même, justement, accentuer nos mouvements de mastication, de ne pas hésiter à, justement, des fois sortir la langue, juste pour voir si bébé a tendance à vous imiter. Est-ce qu'il est capable de lécher, justement, sa lèvre supérieure? Est-ce qu'il est capable d'aller à l'extérieur comme ça, quand il fait des grimaces, pour être sûr que, justement, le mouvement de langue ne soit pas restreint par ce petit frein de langue, là. Donc, j'espère que ça vous éclaire sur cette contre-indication relative à la DME. Bonne journée!